Bonjour, aujourd'hui c'est le 20 octobre 2022, je vais parler sur le podcast Les Odyssées, donc c'est la femme qui a découvert le secret de l'ADN, donc j'espère que vous apprécierez cet épisode d'aujourd'hui, à tout à l'heure, on se voit à l'autre côté. C'est parti. Le corps humain constitue de centaines, prédiges, de milliers de milliers de solides, les noyés de chacun d'entre eux, crampent le véritable trésor, là, là, t'es, là, t'es, t'es, t'es monjaque, néo-zélandais. Ah mais non, mais qu'est-ce que je raconte ? L'acide, l'exoxyrie, l'acide, l'exoxyrie, l'acide, l'exoxyrie, l'acide, l'exoxyrie, l'ADN, coutier génétique des êtres vivants. Dégénération, dégénération, c'est lui qui transfère les collets d'osé, décheveux, la taille, même à la fin de terre. Dégénération, c'est-il le secret de la vie ? C'est alors, mais comment c'est possible que 10 secrets dits découvertes pour comprendre le fonctionnement de ces molécules infiniment mystérieuses, en conflit de savoir quoi il ressemble. Édit de 16 novembre 1962, la naisse tombe, suite au corps. Dans le grand salle de la musée de concert, il y a fond. C'est le fêche du tapis, le roi Suède en personne remet le précédent et plus nobel de médecine à trois filles de son Francis Klik. J'ai l'impression qu'ils ont les yeux qui sont petits, ils se rient, ils sont fiers. Et moi, c'est bien normal. Nos trois gaillards ont découvert la structure de l'ADN, gaz. Le monde est sain, c'est désormais ? La moacule de la vie. L'ADN est une sorte de chair qui s'enroule sur le même. On dirait qu'il y a des climaissons. Mon corps est une milice. C'est incroyable. Oh, c'est une france géniale. Oh, bravo. Bravo, bravo. Bravo. Oui, évidemment, c'est super. Mais ce qu'elle s'en est pas à ce moment, c'est que les grandes découvertes. C'est d'abord une femme qui a fait. Rosaline Franklin. Rosaline Franklin est une scientifique exceptionnelle. disant Pluton, à mai 1942, elle a réussi une poste technique. photographier. L'ADN. C'est le célèbre. C'est le célèbre. C'est le célèbre. C'est le célèbre. voler son travail par dit. Mais c'est la grande enquête de cette odyssée. C'est la grande enquête de cette odyssée. C'est le célèbre. 1912. Donc, c'est devenu une maison branche. Trois étages. La fenêtres sont grandes. Les murs couverts de rosiers. Il vient proche. N'aie pas peur. Regarde. Tu vois les jeunes femmes avec des renettes. Là, tu veux voir les 80e siècles du deuxième étage. C'est Rosaline. Sans un plumeur d'urtre, au lieu d'effet de craquer. La petite, à six ans, elle passe des vacances. Elle a de sonner, de multiplier son stress. Et elle ne sonne qu'elle ne trompe jamais. Rosaline, une intelligente, inquiétante. Et qui s'amène ? Enquiétante. Et surtout, hors du commun. Dans le monde, les gens dans lesquels ils grandissent. Les femmes ne travaillent pas. Elles vont à l'école, au lycée. Et puis, on demande tout d'arrêter. Pour devenir de bonnes épouses et de bonnes mères. Ça ne sert pas la vidéo. On s'arrête. De l'âge de son sang, je sais que c'est concret. Elle aime passionnément la chimie, la physique et la mathématiques. Tout le temps, tout ça. La sociographie, sa bonheur, sa soeur quête. Mais, problème. Les femmes à cette époque ne sont pas les bienvenus dans le monde scientifique. C'est même que l'inverse. On est plus. On est plus. On est plus incapables. La petite va se cocher. Essayez battre. En 1938, Rosaline, a 18 ans. Elle est rentrée à l'université de Yunnan, à Cambridge, pour étudier la chimie. Jean est rentré, assise le premier, et compte sur la vie. Une, deux, trois, quatre. Une castre de 60 rêves. C'est tout. Elle a des décors. Elle vient de l'état. Les étudiants se font suppler par les camarades. Ils ont jeté des bouleurs de papier. Bonjour, la mienne. La femme s'entourerait, mais en sa réalité, il ne faut pas très marier de l'université. La preuve, écoute bien, tu vas voir. Bonjour, monsieur Franklin. Bonjour. Je suis une femme. Bonjour. Bonjour, monsieur Franklin. Vous êtes bouché ? Vous acquittiez ? Eh bien, ici, l'université, on ne peut pas tout le monde m'assurer. C'est comme ça, allez, ça. Rosaline, elle s'est découragée. Elle travaille beaucoup. Elle fait du vélo, du swatch et du tennis pour se défiler. C'est très vrai, la situation politique. Nous sommes en 1938. En Allemagne, il y a des vies claires. Quelques années, elle a commencé à quitter les Juifs. Rosaline, également juif, était extrêmement inquiète. Et si l'ombre a écouté tout d'abord quel est un message personnel ? La roche, c'est la matière, la matière constituée d'atomes et de molécules. Comment ces éléments s'organisent par les autres ? C'est simple qu'il passe une heure, Rosaline. Évidemment, il faut plonger tout le pays profond, au cœur de la matière. En 1941, à la fin de la guerre, Rosaline observe ce docteur en chimie. Oh la main, oh la main. Elle mettra sa bonne idée. Oui, je me regarde. Et maintenant, qu'est-ce qui fait ? À Paris, dans une voiture à tout près de Notre-Dame, se pratique une technique qui permet d'étudier la sécurité des roches. La kistrographie, oreille, X. Bien compris sur le métroscope. Cette université a permis de tendre grâce aux ondes électromagnétiques. Afiniment, 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 Afiniment. Petit. Avant 6 ans, Rosaline quitte l'Angleterre, direction Paris. Je ne fais partie d'une équipe qu'un scientifique. Très vite, elle apprécie de ses camarades. Vous avez eu la technique maîtrise de conduite de sauté d'expérience. Rosaline est un artiste de la science. Et d'abord, à la troisième domaine, l'énergie des roches, sa spécialité. Elle pate et elle emprunte. Et fromage. Le directeur d'abord, à la troisième, Jacques Mérin, décide de lui enseigner ses premières techniques de kistrographie en rayon X. Au rayon de Rosaline, le faisceau de rayon X est envoyé à l'intérieur de ce tube, ce chantier de roche. La rayon X traverse la roche, puis la sonde se préfitait sur les préforts de sotérographie, la chamellage sans proche et ainsi aussi des clichés, des enterrés et des roches. C'est incroyable. Cette méthode révolutionnaire permet d'observer les atomes. La jeune femme ne ménage pas des enfants. Réusser une expérience, demander du travail. Et puis c'est aussi très physique. Il faut monter, démonter le matériel. Rosaline passe encore quatre fois et vous avez trouvé des tracements. Nous sommes les derniers années et nous sommes saufs grâce à l'intérieur de cette fille. Comment les informations comme la couleur des yeux, les cheveux, encore la taille, passe les parents aux enfants ? Comment l'ADN transfémitir l'information génétique ? C'est là que Rosaline est en tracé. Si elle est arrivée en utilisant cette technique, des chrétographies à rayon X a obtenu une photo de l'ADN. Qu'intervue est-on alors ou à coissir de merveille ? En condition, évidemment, que personne ne lui met des bateaux ? Le ministre seconde, à l'âge de 30 ans, Rosaline a aussi une grosse preuve à joindre la voie de King's Collège à Londres. Le projet qui l'attrait est très ambitieux, mais ce nouveau dérégé, c'est lui la garantie. Et puis vous aurez chants libres. Hélas, le bonhomme est un sacré filet qui a voulu dire à Rosaline ce qu'il a promis à notre chef-fait de la voie de toi, Maurice Wilkins, qu'elle serait son assistante. Mais il est malade ou quoi ? Rosaline, en plus, il m'a frise. Il m'a trouvé totalement compétent. Très vite. On a travaillé ensemble au même moment. Dans notre laboratoire, Francis Crick et John Sotson travaillent aussi. Il y a des... Une fois, il a commencé, qui a perçu le secret de la DNA première. Maurice Wilkins connaît bien John Sotson, petit à petit. Il s'approche de chercher et trois hommes changent d'appropris de Rosaline des droits de commenter. Elle veut dire qu'elle doit une matraille d'éthique, des expériences et pas énergés ses résultats. Pendant ce temps, Rosaline poursuit son objectif. Un jeune étudiant assiste désormais à la recherche. En train d'obtenir, c'est pas facile. Il faut essayer, réessayer, d'écrire le matériel. C'est très chaud de perturber les expériences. Ils prennent une photo, des photos, trois photos, cinq, neuf, dix, vingt, trente, trente-une. Le jour, la semaine, le mois passe. Il s'exploit découragé. Quarant-sept, quarante-huitième, quarante-hneuvième, cinquantième, et la dernière photo. Alléluia, une petite ronde se dessine. C'est un enfant blanc. Nous sommes amis, soeurs secondaires. Rosaline, c'est notre idée. Je viens d'obtenir la première photo de l'ADN. Youhou ! Le mystérieux Saint-Dieu est un image. C'est bien. C'est même excellent. Mais Rosaline peut être sudère. Il faut améliorer la qualité de la photo. Il doit être absolument parfaite. Une conclusion d'écouter Crick et Watson et aussi les cherche. Il est très près de scientifiques. et son bureau. C'est quelqu'un. C'est Walkins. Vous avez découvert les chrétiens de cinquanté. Un site par les montres à Fransky et de Moussot-Soy. Walkins a dévoilé le travail de Rosaline. Grâce à ses photos que vous avez Crick et Watson qui viennent de la construire une maquette de l'ADN en trois dimensions. Dans cette structure, l'ADN s'auto-divendique. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé l'éthique à transformer plus d'une notion à une autre. Il a publié un article de la Présigie scientifique nature pour annoncer les faiblesse découverte. Les faiblesse découverte, mais c'est une blague. Pourtant, c'est ce que les scientifiques pensent à ce moment-là. Crick et Watson n'ont dit qu'à un moment que Rosaline vous a été et des compères trafiquent les scientifiques. Et ce n'est pas tout. Très vite. En 1963, il quitte le voiture de King College. Sa aventure, ce n'est pas là. Elle a été 17 fois le virus. Pendant des dizaines d'années, l'héroir capitaine de Rosaline Franklin a été oubliée. Ce n'est pas la seule forme scientifique active. Mes aventures sont arrivées. nombreuses scientifiques ont été écartées au profit des collègues masculines. Heureusement, le monde a changé. Et la science partit. Elle a aussi un épisode des femmes. derrière cet épisode des odyssey, il y a Fanny Leroy, Cécile Lafon, Pasi Bacoyer, Pas besoin de nous gérer. Et moi, le grand bisousson. Le grand bisousson. Et moi, Mendi Lening French, c'est moi, Mendi Lening French. J'espère que vous apprécierez cet épisode d'aujourd'hui de Les Odyssées. Abonnez-vous sur ma chaîne et trouvez l'original de cet épisode de Syrie. France Inter, où vous vous rendez sur le sujet de la Syrie. Trouvez Les Odyssées. Vous allez trouver Les Vraies Odyssées. Le podcast est là. Et vous pouvez l'écouter gratuitement. Ou vous pouvez vous rendre intéressé chez Radio France. Vous pouvez trouver cet épisode de Les Odyssées que je viens de vous parler aujourd'hui. A bientôt. A tout à l'heure. Abonnez-vous sur ma chaîne. Ciao. Sous-titrage Société Radio France Sous-titrage Société Radio France